... Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'économie. Cette semaine, notre grand témoin sera Claude Soria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Fab Lab Festival. Alors, lorsque nous, les médias, on parle de la révolution numérique, on n'est pas avare de clichés, ça vous le savez. Le premier cliché est plutôt anxiogène. On souligne les bouleversements entraînés par cette révolution numérique et les secteurs qu'elle chamboule et les emplois qu'elle détruit. Le second cliché, c'est de l'ordre de l'admiration béate. On relaye des grandes réussites, telles que Uber, Airbnb, sans vraiment analyser les enjeux en profondeur. On peut cependant s'aventurer sur une troisième voie, celle des passionnés qui ont rapidement compris que les inventions issues du numérique pouvaient trouver des applications concrètes et moins coûteuses. en mettant l'accent sur le « faites-le vous-même », le « do it yourself ». Alors, Claude Soria, d'abord, on va commencer par une définition. C'est quoi un Fab Lab ? Alors, un Fab Lab, c'est un mot anglais qui veut dire « laboratoire de fabrication ». A l'origine, c'est un professeur du MIT, Neil Gerchenfeld, qui décidait de mettre à disposition de ses étudiants des machines et de les laisser travailler ensemble, tout seul, sans contrainte. Et après, il a dit, en fait, il ne faut que mettre que des étudiants, on pourrait y mettre tout le monde. Et il a créé le Fab Lab, une charte qui dit, voilà, ça doit être disponible à tout le monde, il doit y avoir tel et tel type de machine, il doit y avoir de l'éducation un peu, quand même, pour apprendre à utiliser les machines. Et il a lancé cette charte et il a eu un succès fou, puisque aujourd'hui, il y a 500 Fab Labs dans le monde, il y en a 50 en France. Et en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des tiers-lieux, c'est-à-dire que ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas chez soi, c'est un lieu au milieu de tout ça, où les gens viennent, se rencontrent et peuvent ensemble faire de la fabrication numérique. L'élément le plus important de tout ça, c'est le partage. On partage ensemble notre passion, et pour faire, soit des coques simplement de téléphone, mais aussi des objets plus compliqués. Oui, on va le détailler, puisqu'on peut y trouver plein de choses. Il y a plein de choses possibles dans un Fab Lab. On a un petit cocorico local, c'est que le premier Fab Lab français, c'est l'association Artilect, c'est en 2009, ici, à Toulouse. Alors, effectivement, Nicolas Lassab, qui est le fondateur d'Artilect, était aux États-Unis lorsque Neil Gerschenfeld a défini cette notion de Fab Lab. Il a trouvé ça très intéressant, il est venu avec, et il a créé le premier Fab Lab toulousain en 2009. À l'époque, ils étaient deux, quelques années plus tard, ils étaient 50. Aujourd'hui, on est 870 membres du Fab Lab. Donc, une belle réussite. On a dit tout à l'heure, à la base, c'est une initiative du MIT, donc il y a quand même un côté très technique. Est-ce qu'on est obligé, pour y venir, d'avoir un vernis technique, ou même si, ou juste avoir envie de partager, d'avoir une idée, ou de se dire, tiens, il y a un projet que je ne peux pas faire chez moi tout seul dans mon garage, donc j'ai besoin d'avoir du matériel ou de rencontrer d'autres gens. C'est cet aspect, est-ce que ça peut pas être un peu rebutant, l'aspect technique ? Alors, ce n'est pas forcément rebutant. Il y a des tas de gens qui viennent au Fab Lab, c'est d'ailleurs la richesse du Fab Lab. Il y a évidemment beaucoup d'étudiants, il y a des jeunes travailleurs, des vieux travailleurs, des retraités comme moi, mais aussi des designers, des architectes, des électroniciens, des informaticiens, et tous ces gens-là peuvent aider, en fait, à fabriquer le projet que vous avez, qui peut être un projet personnel, ou qui peut être un projet pour monter une start-up derrière, appartient des éléments qui sont construits à l'intérieur d'un Fab Lab. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de projets ou de constructions qui ont donné lieu à des prototypes, à des… Alors, le petit exemple, quelqu'un faisait des bijoux, et s'est dit, tiens, je vais pouvoir utiliser des machines de découpe laser pour pouvoir fabriquer des bijoux en cuir. Donc, elle les dessine sur ordinateur, elle les découpe ensuite avec une machine de découpe laser, et ensuite, elle fait de superbes bijoux. Ça, c'est du point de vue un peu design, un peu mode, mais il y a également des gens qui font des robots. Quelqu'un comme Naio Technologies est né dans un Fab Lab. C'est une start-up toulousaine qui, à l'origine, a conçu un robot pour servir pour les maraîchers. L'objectif du robot, c'est de pouvoir se promener au milieu des plants de salade et de pouvoir soit abîner, soit mettre des produits d'entretien du jardin ou du potager, soit même jouer le petit chien. C'est-à-dire qu'en fait, il suit le maraîcher et il pose sa caisse à outils dessus. Et comme il est plein de capteurs, en fait, il sait se déplacer sans abîmer ni les salades ni le maraîcher. Et là, ça marche ou c'est un prototype ? Alors, le prototype a été fait au Fab Lab. Ils en sont aujourd'hui à la version 3. Maintenant, ils sont complètement autonomes et ils en vendent. Il y en a actuellement qui sont utilisés chez des maraîchers. Bon, donc ça, c'est une belle réussite. En plus, ce qui se passe, ce qui est spécifique à celui de Toulouse, on le disait juste avant de prendre l'antenne, c'est que vous avez un lieu extraordinaire au cœur de la ville. On a un lieu absolument extraordinaire, c'est les anciennes usines en Connetti. Les usines en Connetti, c'était des gens qui faisaient des robinettes. Des robinettes, oui, tout à fait. Des robinettes, des choses comme ça. Et quelque part, c'est un peu un clin d'œil à l'histoire puisque, en fait, on fait de la fabrication numérique dans un endroit qui était une ancienne usine. Et c'est vrai, on est situé 27 bis à l'E-Maurice-Sarro. Le Fab Lab est ouvert tous les jours, tous les après-midi, en tout cas. Bon, on s'offre le dimanche, bien entendu. Et vous pouvez y venir sans aucune difficulté et voir ce qui s'y passe. Tout le monde peut y venir. Donc, on peut d'abord venir, si on est un peu timide, observer. Et puis, on peut s'enhardir et mettre la main à la pâte. C'est exactement ça. Le lundi soir, on a ce qu'on appelle l'Open Fab Lab. Donc, le Fab Lab est ouvert et c'est le lieu de rencontre. Et tous les premiers lundis du mois, on a des présentations de projets, des gens qui ont fait des projets, qui viennent pour expliquer comment ils ont fait, quelles difficultés ils ont eues, comment ils ont solutionné leurs problématiques. Et puis, on peut faire aussi ce qu'on appelle des appels à projets. C'est-à-dire des gens qui ont des projets et qui viennent en disant, voilà, j'ai tel projet, je veux faire un robot qui fait telle ou telle chose. Mais je sais faire la mécanique, je sais faire peut-être un peu l'électronique, je ne sais pas faire de programmation. Ou l'inverse, enfin, ça dépend des qualités des gens. Et ils disent, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Et à ce moment-là, se créent des groupes qui sont complètement informels ou qui peuvent petit à petit se formaliser au gré du temps. D'accord. Donc, un bel exemple de travail collaboratif. Alors, du 6 au 10 mai prochain, vous organisez le Fab Lab Festival, le premier du genre en Europe. Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Quand on voit le programme et qu'on connaît un petit peu, il y a du lourd. Vous avez nommé tout à l'heure Neil Gershenfeld, le créateur des Fab Labs et le professeur MIT. Il sera là pour votre festival ? Alors, Neil Gershenfeld est venu nous voir début avril. Ah, pardon. Ou alors, il est... Il est venu nous voir début avril et il sera présent en vidéo. D'accord. Par contre, effectivement, on aura des choses très intéressantes. On aura, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Agent Contractor qui fait une imprimante 3D pour faire des pizzas. Alors, ça peut être amusant, mais en réalité... C'est une imprimante 3D alimentaire, il me semble qu'il a un lien avec la NASA. Donc, c'est... Complètement. Ils fabriquent ça, en fait, pour la NASA. Et l'objectif, c'est d'être mis dans l'espace pour les astronautes de façon à ce qu'ils puissent se dessiner la pizza du jour. Donc, ils ont un ordinateur. C'est génial. Et ils se dessinent leur pizza. Ils impriment la pizza. Donc, ils partent avec des poudres où il faut la matière alimentaire. Et comme ça, ils peuvent un peu varier là-haut, justement, les plaisirs. Voilà. Ils partent avec des seringues qui sont... Certaines contiennent la pâte, d'autres contiennent la tomate et donnent côté des ingrédients. Et en fonction du jour, ils peuvent se dessiner la pizza qu'ils ont envie. Bien entendu, il faut qu'ils la passent au four après. Donc, le co-inventeur de cette imprimante 3D alimentaire sera là. Alors, donc, au-delà des grands noms, et donc, ça signifie aussi la reconnaissance en creux, la reconnaissance que vous avez, la légitimité que vous avez aujourd'hui, il va y avoir des ateliers. Ce n'est pas uniquement un sens unique où il y aurait une parole un petit peu verticale et descendante. Il y a des ateliers, il y a des endroits où on peut observer, échanger, là encore, je crois que c'est le maître mot. Alors, l'objectif, au niveau du grand public, alors, c'est ouvert pour le grand public. Le week-end, donc le 9 et le 10. On aura toute une série d'ateliers. L'objectif des ateliers, c'est de briser un peu la barrière de l'autocensure que peuvent se faire les gens en disant, moi, je ne peux pas y arriver. Oui, on est souvent son propre ennemi. Absolument. On se met les barrières nous-mêmes. Complètement. Et c'est vraiment l'objectif de briser cette barrière, de faire faire des petites choses aux gens, de leur montrer une partie du processus et de se dire, moi aussi, je peux y arriver, et moi aussi, je peux faire des choses. Faire cette bascule, ce déblocage. Voilà, le déblocage des gens pour inciter. Et n'importe qui peut venir. Ce n'est pas si compliqué qu'on veut le faire croire. Vous disiez, donc, le week-end, ça veut dire qu'il y a une partie réservée aux professionnels en amont ? Alors, effectivement, le vendredi, c'est la journée professionnelle. Là, on va discuter entre Fab Labs, entre entreprises de l'innovation. Il y a d'autres Fab Labs qui viennent à ce rendez-vous ? Oh ! Beaucoup ! Beaucoup ! En fait, on a à peu près 40 à 45 Fab Labs français qui viennent. On a une dizaine de Fab Labs européens et voire même mondiaux, puisqu'on a des gens qui viennent du Brésil, on a des gens qui viennent de Russie, on a des gens qui viennent d'Arabie Saoudite. Bon, et je n'ai pas cité tous ceux qui sont tout près, comme Barcelone, Lisbonne, la Hollande, etc. Donc, ça fait énormément de Fab Labs qui viennent. Donc, vous aurez énormément de ce qu'on appelle des makers, c'est-à-dire des gens qui font, c'est le terme anglais, des gens qui font, des makers se réunissent effectivement à Toulouse. On sera un peu la capitale du numérique pendant une semaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rencontre ? Qu'est-ce qui peut sortir des expériences des uns et des autres qui se nourrissent, qui s'entrecroisent pour faire justement le Fab Lab du futur ? Ce qu'on attend essentiellement au niveau de la journée professionnelle, c'est la création en fait de réseaux. Il y a des gens qui viennent, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Et des entreprises vont venir, des grandes entreprises, et se dire, nous avons un certain nombre de problématiques, nos centres de R&D nous peuvent avancer sur un certain nombre de sujets, mais en fait, on apprévient des démarches un peu différentes dans la recherche, dans l'innovation, dans le prototypage. Et c'est ce que les Fab Labs apportent. C'est une sorte d'agilité dans la recherche. Dernière question, justement pour se projeter. Comment vous voyez le futur des Fab Labs ? Alors, le futur des Fab Labs, c'est un peu à l'image du futur d'Internet. On est un peu aux prémices, en fait, de la troisième révolution industrielle. La première, c'était les machines à vapeur, tout le monde le sait. Ensuite, il y a eu la communication, les PC, Internet. Et on est un peu comme était Internet en 1980. On va retrouver toutes ces évolutions de fabrication. C'est l'appropriation des fabrications pour le grand public, mais également pour des entreprises qui vont se créer. Et il y a un bassin d'emploi, il y a un bassin de nouvelles missions qui vont se créer à partir de toutes ces technos. Donc, c'est l'endroit où être. On rappelle les dates du 6 au 10 mai. Du 6 au 10 mai, absolument. Fab Labs Festival. Voilà, Fab Labs Festival. Venez nombreux. Merci beaucoup, Claude Soria. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve avec plaisir très bientôt.